L'Olympique Linaire aura été courageux, dangereux à certains moments, mais voilà, la production offensive du Bayern Munich est difficilement arrêtable et le Bayern se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Voici comment il a battu l'OL et voici comment l'OL a tenté de résister. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Félicitations aux supporters du Bayern pour cette onzième qualification finale dans l'histoire du club. Évidemment, félicitations aux supporters de l'OL dont l'équipe aura fait un parcours européen assez remarquable. Et hier encore, on aurait pu s'attendre à ce que les Lyonnais explosent en vol à un moment du match. Il n'en a rien été, ils ont joué leur football jusqu'au bout. Avant de rentrer dans l'analyse de ce qu'a été cette partie, quelques éléments pour saisir la teneur du résultat d'hier. C'est la onzième fois, on l'a dit, de l'histoire que le Bayern atteint la finale de la Ligue des Champions. Ils égalent ainsi la marque de la C-Milan. Ça fait deux avec la C-Milan, la deuxième équipe qui a le plus atteint de finale de la Ligue des Champions dans l'histoire. C'est la quatrième fois de l'histoire également que deux entraîneurs d'un même pays s'affrontent en finale de Ligue des Champions. La dernière fois, c'était en 2013 et c'était déjà deux entraîneurs allemands. Le Bayern Munich, sur toute la phase à élimination directe, n'aura jamais été éliminé. Ils ont jamais été menés, les Bavarois. Et puis enfin, le Paris Saint-Germain et le Bayern sont les deux équipes en Europe cette saison qui ont le plus d'expected goals en leur faveur et la meilleure différence d'expected goals. Cela dit, commençons. Sur les phases de construction du Bayern, Thiago décrochait à la hauteur de ses centraux. On pouvait se poser la question de pourquoi un tel décrochage. Si à là-bas, les Boateng étaient rarement pressés, ils avaient tout le loisir de jouer tranquillement. Et puis surtout, si ce sont deux bons, voire très très bons centraux aux pieds. Mais voilà, vu le type de passe que le Bayern voulait tenter, il valait mieux compter sur les pieds fantastiques de Thiago Alcantara. Une chose que le Bayern a refusé de faire à tout prix et à juste titre, c'est de passer par le centre, de s'engouffrer dans le No Man's Land. L'Olympique Lyonnais, je le disais dans la vidéo World City, le centre, c'est la zone qui contrôle le mieux. Et si les adversaires tentent de passer par là, c'est la fin pour eux. Le centre Lyonnais, il fait souvent figure d'entonnoir. Tu t'engouffres, tu t'engouffres, t'avances pour te rendre compte que tu ne vas jamais t'en sortir et qu'au final, tu es complètement pris au piège. Le Bayern a mis très très peu de monde au centre du terrain, très peu de monde entre les lignes, à tel point que sur les phases de construction, parfois, ils n'avaient personne entre les lignes. C'était extrêmement frappant. On avait face à nous une équipe coupée en deux. Et souvent, c'est péjoratif le terme de coupée en deux, mais là, c'était complètement à dessein. Qu'est-ce qu'on va mettre du monde au centre ? C'est pour jamais pouvoir faire avancer le ballon. Au lieu de ça, on met du monde sur les côtés, on attaque et on a une équipe coupée en deux avec nos premiers relanceurs et plein de monde devant. Et ça a super bien fonctionné. Pour avancer, le Bayern avait deux options, Rennes-Orsay, la droite et la gauche. Niabry et Kimmich contre Maxwell Cornet, Léo Dubois contre Alphonso Davies. En début de partie, on a vu tellement, tellement, tellement de situations de Davies en 1 contre 1 contre Dubois. Et pire que ça, de Davies qui passait dans le dos du bois et qui avait déjà joué ce 1 contre 1 avec son appel. Pour stopper l'hémorragie, Karl Tokohekambi, il est venu un peu fermer cette ligne de passe vers Davies. Il tentait vraiment de contrôler cette ligne de passe-là, justement pour arrêter de faire une option trop facile au Bayern pour progresser. Sauf que ce travail que Karl Tokohekambi faisait à droite, Memphis Depay ne le faisait pas à gauche parce que lui, son rôle, c'était quand même de couper cette ligne de passe intérieure. Du coup, il n'était pas en train de presser les centraux, mais il était en train un peu de fermer cette ligne de passe vers l'intérieur au moins. Mais vu que le Néerlandais ne faisait pas ce travail sur la gauche, c'était beaucoup plus facile pour le Bayern de passer par la droite de son attaque. Et c'est justement ce qu'ils ont fait. Des ballons dans la zone de Maxwell Cornet. Et peu importe comment. Pas des ballons au sol, des ballons en l'air s'il le fallait. Des ballons à mi-hauteur, vraiment toutes les solutions étaient bonnes, toutes les idées étaient bonnes pour aller trouver la zone de Maxwell Cornet. Le dilemme pour les Léonais, à un moment donné, c'était... On est en train à chaque fois de se faire prendre dans le dos de Cornet et du bois. Est-ce qu'on ne sortirait pas un peu plus haut en équipe pour mettre la pression sur les premiers maîtres bavarois et les empêcher de trouver si facilement les zones qui nous font mal ? Mais voilà, si tu sortais haut, ils allaient toujours avoir un mécanisme pour trouver de l'espace dans ton dos. Ce qui fait que Cornet et Dubois, ce ne sont pas des joueurs qui sortent beaucoup au pressing, mais même juste le fait d'être un peu plus haut pour épauler ou pour soutenir de loin Tokoekombi et Tipai, même ça, ils ne pouvaient pas le faire parce que c'était trop risqué. On avait un Noël dont la marge de manœuvre en défense était quand même extrêmement faible. Le parti pris de chercher à atteindre la zone de Cornet à n'importe quel prix, évidemment, ça apportait du déchet. Beaucoup de déchets même, beaucoup de pertes. C'est normal, quand tu as un rythme si élevé et que tu prends autant de risques dans tes passes, c'est normal qu'il y ait des pertes. Mais encore une fois, c'était complètement recherché. Le Bayern n'a pas du tout peur de jouer sur un rythme élevé, c'est la chose qui leur convient le mieux. Et puis, il faut dire qu'avec une approche contraire, celle de la Juve et de City, une approche beaucoup plus lente, beaucoup plus patiente, on cherchait à désactiver le bloc lyonnais ligne par ligne, à créer des supériorités par beaucoup de passes, on n'a pas réussi, au final, à inquiéter l'Olympique lyonnais. Face à ces approches statiques, l'Olympique lyonnais a trop peu souffert. Du coup, là, si on met beaucoup de rythme, on fait mal à l'Olympique lyonnais, quitte à perdre des ballons derrière, de toute manière, on va chaque fois s'en sortir parce qu'on est le Bayern de Munich quand même. Au final, le Bayern le fait tout juste. Il refuse de passer par le centre. Pourquoi s'embêter ? Alors que tu peux vraiment faire mal aux lyonnais en insistant sur leurs points faibles. Contrairement au match contre la Juve et City, si les extérieurs lyonnais, ils ont tellement souffert, c'est un, à cause du rythme imposé par le Bayern, et puis deux, parce que tu ne pouvais pas non plus compter sur les centraux qui désonnaient à chaque fois pour aller couvrir leur extérieur. Encore une fois, à cause de cette question de rythme et puis de tout l'espace qu'ils laissaient dans leur dos s'ils sortaient, parce que le Bayern, il n'attendait pas d'être très très bien installé dans le coin adverse pour chercher l'extérieur. Non, 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 il pouvait être dans son propre camp, long passe, on cherche l'extérieur, et c'est vrai que s'il y a un central qui sort pour aider Cornet ou Dubois, il laisse quand même énormément d'espace dans son dos. Le Bayern a fait tout juste. Et ça, on le voit sur le deuxième but. Quelque chose de très très parlant. À l'origine du deuxième but du Bayern, David Alaba, il est pressé. Et là, on a presque l'impression qu'il y a un truc qui s'active dans sa tête, mettre le ballon dans la zone de Cornet, peu importe comment. Et peu importe comment, ça veut dire en faisant une passe, en regardant même pas où il va la mettre, en utilisant une surface du pied vraiment peu orthodoxe pour ce genre de long ballon, mais qu'importe, mettre le ballon dans la zone de Cornet à tout prix. Et justement, ce ballon, il est très très bizarrement frappé, mais il arrive dans la zone de Cornet, et là, il y a un bris absolument magique, il fait son travail, il passe devant l'extérieur gauche lyonnais, et puis ensuite, coup de chapeau, c'est lui qui fait la moitié de l'action, ça finit sur son deuxième but personnel. Mais encore une fois, voilà, ce quasi-réflexe de chercher Cornet toujours et encore. Et les fois où on ne cherchait pas Cornet parce qu'on avait trouvé Davis, on pouvait profiter des 1 contre 1 de Davis, et ce qui est assez impressionnant, je trouvais assez impressionnant, c'est qu'il est tellement fort en 1 contre 1 de Davis qu'il a besoin de l'aide de personne. Ça permettait à Parisic de jouer dans la surface et d'attendre le centre à ratère de Davis. Et c'est aussi comme ça que le Bayern est autant dangereux en accumulant énormément de monde dans la surface adverse. Et ça, c'est permis parce que tu as des joueurs autosuffisants sur le côté qui n'ont pas besoin qu'on les aide. Et du coup, toi, tu peux te positionner dans la surface en attendant que le ballon te parvienne. D'ailleurs, Serge Niabry, parlons-en. Je crois que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il fait une saison exceptionnelle. Et ce qui m'impressionne le plus à son sujet, c'est quand il joue à droite, alors qu'il est droitier, en vrai pied du coup, mais qui se comporte comme un aîné en front-pied avec ses percées à l'intérieur du terrain. Ça demande une technique assez complète et c'est vraiment impressionnant quand même parce que ce n'est pas du tout, du tout osé de le faire. Tous ceux qui ont joué au foot le savent. Ça permet de doter le jeu du Bayern d'une complexité supplémentaire. Une petite subtilité supplémentaire dans l'effectif d'un Steezer Flick. Concernant l'Olympique lyonnais, on aurait pu s'attendre à une fin de match prématuré une fois le premier but encaissé. C'est une équipe qui est faite pour mener au score dans cette configuration de match-là, où ils vont beaucoup subir. Et dans la compétition, ce qui a fait leur grande force, justement, c'était d'avoir toujours, toujours marqué le premier but dans ces matchs à élimination directe. Hier, il y avait cette question. Le Bayern, on sait ce qu'ils vont faire. Ils ont marqué le premier but, on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont continuer à attaquer. Mais l'OL, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il va faire une fois que le scénario idéal du match, il faut l'oublier parce qu'il n'arrivera pas. Et l'OL a extrêmement bien résisté, il a extrêmement bien joué, ils ont fait leur match. Évidemment, évidemment, c'est permis par le Bayern Munich qui va imposer un rythme très haut. Ça va nécessiter énormément de prise de risque. Un petit exemple pratique, c'est que Thiago, il était toujours situé côté fort. Chaque fois, il accompagnait le ballon sur le côté où le ballon était. Mais comme Goretzka, lui, il était haut, et bien, tu avais un Thiago qui était côté ballon, un Goretzka haut, et les deux défenseurs centraux du Bayern, ils étaient protégés par personne. Prise de risque complètement assumée, encore une fois. On en parlait déjà contre le Barça. Mais par contre, malgré cette volonté de prendre des risques, et malgré cette idée de tolérer le fait de s'exposer, le Bayern ne défend pas bien hier. Le problème du Bayern hier, c'est un problème d'action défensive ratée. Ce n'est pas une approche défensive qui est efficiente. L'approche défensive, c'est exactement la même contre le Barça. Et le Barça, les actions défensives du Bayern, face au Barça, les actions défensives du Bayern, c'est de bien meilleure facture, sans être parfaite non plus. C'est de loin pas parfaite, mais c'était mieux qu'hier. Où ? Un Alfonso Divis qui laisse parfois 7 mètres, à son vis-à-vis. Si tu le laisses 3 mètres, tu peux le contrôler. 7 mètres, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Surtout quand, au départ de l'action, tu es mal orienté, tu es complètement face au jeu. Tu n'es pas orienté d'une façon à gérer la profondeur. Et quand tu te fais prendre dans le dos, déjà, tu dois juste te mettre dans le sens de la course. Ce qui te fait perdre encore plus de temps. À un moment donné aussi, Nicolas Zulay, il rate complètement son intervention dans l'espace. Juste, je ne sais pas, pas concentré ou mal exécuté, il rate son intervention. Manuel, d'ailleurs, il rate une sortie aussi hors de sa surface. Yoshua Kimmich, à un moment donné, en deuxième mi-temps, il ne revient même pas sur une percée d'Aouar. À un autre moment donné, il est dans la surface et son vis-à-vis lui passe dans le dos et il n'est plus du tout au marquage. Encore une fois, ce n'est pas un problème d'approche défensive parce que l'approche défensive, on est au courant de à quoi elle ressemble et des risques qu'elle comporte. C'est un problème d'action défensive, hier, qui ne sont pas au niveau. Évidemment que dans un match comme ça, le Bayern n'a pas tant à s'inquiéter que ça parce qu'il va ressortir toujours gagnant de cet échange de coups, mais on essaie quand même de préparer une finale, on essaie quand même de construire un modèle viable sur tout le long de la compétition. Non, je ne suis pas sûr que ce qu'ils ont produit défensivement hier ce soit viable en finale, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Là où les Lyonnais peuvent avoir des regrets, évidemment, pas besoin de faire un dessin, tout le monde est au courant, c'est au niveau de leurs occasions ratées, deux occasions qui ne sont pas cadrées et puis une autre occasion de Karl Tokohekambi où Manuel Neuer fait l'arrêt, oui, mais il y a bien mieux à faire. Si la finition est bien exécutée, jamais de la vie, Neuer peut faire l'arrêt. Du coup, voilà, un Bayern pleinement conscient des risques auxquels il s'expose et puis pleinement conscient du fait qu'il va ressortir gagnant de cette exposition, mais l'Olympique Le Neck aura pu faire encore plus mal au Bayern hier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Une vidéo, c'est vrai, avec un peu moins de contenu analysé que lors du dernier match du Bayern. C'est un peu le cas aussi entre le match PSG-Leipzig. Les demi-finales comptaient de moins bonne facture que l'écart que j'ai trouvé. Néanmoins, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, ça me ferait très plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt pour parler encore une fois de Ligue des Champions. Ce sera dimanche, cette fois à l'horaire habituel, dimanche 10h pour parler des clés de la finale PSG-Bayern Munich, une finale de rêve. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada